Bonjour mes béliers, c'est Nathie, j'espère que tout le monde va bien, écoutez moi ça va mieux et je tenais vraiment à vous remercier de tout mon coeur pour vos messages de soutien, les commentaires, mais ainsi que ceux qui ont mon numéro de téléphone, vous m'avez envoyé des sms ou des mails aussi donc je tenais à vous remercier, alors là, j'ai une heure, un peu plus, j'ai une consultation et je me suis dit j'ai fait les béliers parce que j'ai des messages pour vous les béliers, et donc on y va, on va voir ce qu'on a, ce que ça nous dit je sais entre autres, moi ça ne va pas parler à tout le monde, et ça parle d'un déclic, vous allez avoir un déclic par rapport à une personne en fait, alors, la personne ça peut être, ça peut être très bien sentimentale, mais comme moi je vais dire, plus vaste, je vais ouvrir les champs, ça peut être relationnel, donc à vous de voir est-ce que c'est par rapport au travail, est-ce que c'est par rapport au sentimental, est-ce que c'est par exemple dans la famille vos proches, vous voyez, mais ça peut me parler justement, on a un déclic, on prend une décision face à une personne voilà, c'est comme si aussi, vous vous réveillez par rapport à cette personne et que vous avez été déçu et c'est possible qu'elle vous relance cette personne mais cette personne, elle n'a pas de bonne intention et donc je pense qu'il y aura une prise de conscience une prise, une décision de vous éloigner de cette personne et si vous n'avez pas le choix de vous éloigner je pense que ouais, vous vous allez avoir assez de force pour mettre cette barrière entre vous si vous n'avez pas le choix admettons que c'est un collègue, exemple admettons que c'est un collègue ou un collaborateur ou un associé vous mettrez assez de distance pour que cette personne n'a pas le pouvoir pour vous atteindre vous voyez, parce que vous avez été déçu alors c'est pas tout le monde, ça me parle de ça mais vous reprenez votre pouvoir, d'accord alors, capacité à aimer moi pour moi, capacité à aimer ben justement, est-ce que cette personne a cette capacité à vous aimer vraiment, réellement vous voyez ce que je veux dire est-ce que cette personne, elle est bonne pour vous justement, il y a une prise de conscience là-dessus c'est comme si, en fait là, vous ouvrez les yeux et que c'est terminé cette personne, vous voyez les multiples facettes celle qui cachait ou qu'elle cachait, d'accord capacité à aimer pour certains de vous mes célibataires, là, ben justement peut-être que vous vous êtes dit de quelle manière j'aime de quelle façon est-ce que c'est la bonne façon d'aimer, finalement est-ce que justement, je vais pas trop vite est-ce que je donne pas trop qu'est-ce qui s'est passé quand vous vous demandez ça ben peut-être que vous avez été trop bon, trop bonne trop gentille, vous avez trop donné trop de votre énergie et pas assez pour vous vous en avez pas gardé assez pour vous donc là, moi pour moi, vous reprenez vous reprenez ce qui vous revient de droit et c'est là, on a la priorité vous allez vous prioriser moi pour moi, c'est ça ici, vous allez vous prioriser et vous allez vous donner énormément d'amour énormément ah, j'ai oublié pour les bijoux alors, je sais pas si on voit bien là donc là, en fait, c'est un bijou il est en acier inoxydable on le trouve chez Tiffany & Joyce mais je le mettrai en dessous de la vidéo et donc, moi je l'ai choisi j'ai craqué dessus parce que moi, j'aime pas quand ils sont trop lourds vous voyez, mais trop léger j'ai l'impression de rien porter et que c'est pas de bonne qualité là, il est super, il est nickel il est super élégant et c'est justement contre le mauvais oeil mais ça, je le vois bien avec du blanc du bleu ciel voilà, j'aime bien j'aime bien je trouve ça élégant voilà, ça change des bracelets de protection, je trouve je sais plus, je crois qu'il était à 22 ou 25 je crois 25 euros enfin, bon vous avez en dessous je pense que oui, là je reviens à ça vous allez vraiment, vraiment vous prioriser, c'est ça vous donner de l'amour vous lâchez prise moi je pense que c'est terminé il y a une personne où ça peut être un ex ou une ex qui revient parce qu'il y a la guérison derrière c'est bien ça vous guérissez ça y est, c'est la guérison vous allez guérir et en fait, vous allez voir ça va être tout clair pour vous vous allez vous dire ah, mais comment j'ai pu lui donner l'heure à cette personne au final ah, mais cette personne en fait, je vois aujourd'hui ce que je ne voyais pas hier et là, vraiment j'ai les yeux ouverts dessus et je sais que cette personne elle ne peut pas me rendre justement la capacité d'aimer elle ne peut pas me rendre heureuse cette personne elle ne veut pas non plus que j'évolue et cette personne en fait, elle ne me veut pas du bien cette personne elle cache des choses et je pense que vous allez découvrir des choses mais je pense que aussi vous, vous l'avez peut-être mis d'un piédestal vous avez vous vous êtes illusionné par rapport à cette personne il faut l'avouer d'accord après, il y en a qui qui, comment dire qui mène bien leur barre quoi qui 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 savent dissimuler cacher des choses vous montrer le meilleur aussi il faut dire ce qu'il y a c'est comme ça qu'on se fait attraper aussi il faut faire attention bien s'entourer vous en avez marre des gens négatifs toxiques qui vous déçoivent vous allez pour moi prioriser on l'avait tout à l'heure bien s'entourer ça y est là il y a un nettoyage c'est pour ça qu'il y a le lâcher prise il y a un nettoyage là on pour moi on prend de la distance par rapport à une personne vous me direz quoi en commentaire si ça vous parle certains de vous ça reste une générale les messages également moi je ne sais pas à qui ça va parler du moment que moi là je vous ai je regarde je vous ai dit vos messages voilà c'est ce qui compte il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel entourez-vous de personnes qui vous aiment qui a la capacité réelle de vous aimer c'est pas quelqu'un qui va vous dire des jolis mots qui va vous dire des promesses des fausses promesses et qu'en réalité c'est creux il n'y a rien il n'y a rien mais pour moi vous allez vous réveiller là c'est clair et peut-être c'est déjà arrivé mes amis sinon ça va arriver entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous soyez prêts à accepter l'aide d'autrui vous allez être aidé par l'univers par vos guides mais pas que peut-être que dans le réel enfin dans le réel dans la vie là vous allez être aidé par rapport à une personne une personne qui vous est clairement pour moi agir de manière conventionnelle peut-être rassurant mais votre coeur peut-être tenté par des idées nouvelles ouais vous allez vous prioriser vous allez moi pour moi les idées nouvelles c'est il y a du changement il y a de la nouveauté dans votre vie et c'est aussi que là en fait vous allez vous concentrer sur vous-même d'accord c'est bien on va regarder le tarot pour mes béliers trois d'un coup alors on a envie de changement on a envie de nouveauté on a envie de d'avenir un avenir prospère c'est ce qu'on vous dit mais ici il y a un choix à faire il y a un choix à faire vous réfléchissez pour moi aussi certains de vous on revient à ce que je vous disais ça confirme ici on se méfie d'une personne on s'est aveuglé les yeux je vous dis vous étiez dans l'illusion par rapport à cette personne mais il y a du changement ça y est ça bouge tant mieux c'est bien c'est bien mes béliers vous réfléchissez beaucoup par rapport à cette personne mais je vous dis c'est pas que le sentimental ça l'est mais ça peut être aussi par rapport au travail le manque oui le manque vous a amené aussi le manque d'amour de sécurité de confiance de tout ça ça vous a amené à rencontrer cette personne mais ça vous a fait travailler c'est ce que vous verrez plus tard ça vous a fait travailler quand même elle n'est pas là elle n'est pas venue pour rien dans votre vie ça vous fait travailler ça vous fait évoluer mes amis vous voyez il y a une tristesse déception par rapport à cette personne pensez qu'elle était bonne que c'était quelqu'un de fidèle loyal tout ce que vous voulez au final on est déçu encore une ouais là et puis ça va récolter ayez foi en vos projets en ce que vous faites vous allez vous prioriser de toute façon et ça va récolter ici ouais mais c'est quand même le début ça n'a pas été évident mais il y a une réussite ici on finit par à y récolter mais ça aura mis du temps il y a eu des obstacles là ici ça n'a pas été évident d'obtenir ce qu'on veut vous voyez il y a eu des c'est comme s'il y a eu des étapes ou un processus ou des étapes ouais ben là les étapes on les a là l'escalier en plus bon pour certains de vous vous démarrez une formation pour d'autres laissez-vous pas influencer par une personne qui croit tout savoir voilà et oui dans la vie on sait pas tout ça c'est clair heureusement d'ailleurs sinon ça serait bien triste là si on savait tout et qu'il n'y avait plus rien à apprendre bon pour certains de vous vous allez là il y a le doute est-ce que je vais plus loin dans cette relation est-ce que je est-ce que je me marie ou pas est-ce que j'accepte le paxe est-ce que j'accepte de vivre avec cette personne est-ce que j'accepte vous voyez vous êtes dans ce doute et là j'ai un non en fait il y a un changement pourquoi ben vous vous dites bon il y a de la bienveillance de votre part vis-à-vis de cette personne mais ça sera éphémère on peut pas rester amis avec cette personne de toute façon et ça sera éphémère c'est ce qu'on vous dit mais je pense qu'on parle aussi d'un ex ou d'une ex par rapport à une réconciliation qui revient il y a eu trop d'épreuves et vous êtes en pleine transformation donc pour moi ce non à un ex ou une ex parce que vous vous élevez vous 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 élevez de toute façon vous allez être attiré par quelqu'un d'autre ici en fait si vous voulez on dit non à un ex ou une ex qui revient qui vous relance une personne qui revient qui vous relance parce que vous êtes en pleine mutation pleine transformation vous êtes plus comme avant je vous dis vous ouvrez les yeux et pour d'autres et en plus vous savez qu'au final vous pouvez pas rester en contact avec cette personne au final vous le savez pour d'autres ici il y a quelqu'un qui vous relance cette personne est toxique ça insiste on parle de rupture des preuves ça n'a pas été évident et il y a le message la personne elle vous relance mais elle est toxique après moi ça peut me parler de quelqu'un toxique mais de l'addiction des jeux l'addiction de oui des jeux de l'addiction de l'alcool des drogues des choses comme ça et qu'au final vous vous dites cette personne a un sacré problème psychologique au final il faut penser à vous mes chéris là il est impératif mais de toute façon vous vous élevez il y a cette transformation qui fait que vous avancez dans votre vie il y a ce déclic qui se fait par rapport à cette personne maintenant c'est soit un ex ou une ex qui vous relance mais que justement tellement que vous avez les yeux bien ouverts que vous allez lui dire non la croire d'accord et pour d'autres c'est possible qu'au final peut-être que mes célibataires faites attention parce que j'ai le nouvel envol à la naissance et ça bouge dans votre vie on rouvre son coeur on pensait en tout cas et d'un coup en fait vous êtes tellement dans le doute par rapport à cette personne et s'il y a des doutes c'est pas pour rien c'est pas normal c'est que cette personne elle cache certaines choses et cette personne elle n'est pas prête donc mes célibataires là peut-être que vous êtes en communication en relation en échange avec une personne enfin en relation je veux dire en échange c'est ça que je voulais dire il y a de la correspondance des échanges et tout ça avec une personne mais au final vous sentez que cette personne elle a un problème psychologique elle ne va pas bien par rapport à son passé après ça peut être le passé sentimental mais par rapport à sa famille par rapport à peut-être c'est une personne qui s'est séparée divorcée ça aussi vous voyez et cette personne peut-être son enfant son adolescence et que ça traîne en fait elle traîne ça derrière elle elle ne va pas bien psychologiquement et vous ne pouvez pas être le sauveur ou la sauveuse c'est plutôt un psychologue un pro professionnel vous voyez quelqu'un qui un thérapeute quelqu'un qui peut l'aider un psychologue par exemple et faire une psychothérapie surtout moi je dirais même plus un psychiatre ça me parle de ça et au final en fait non au final en fait vous allez vous choisir vous allez voir que vous n'avez pas envie de vous n'avez pas envie de souffrir et que cette personne elle vous paume qu'elle vous emmène c'est comme si elle vous dit tiens je te prends la main je t'emmène avec moi dans la galère dans les histoires dans les problèmes de toute façon elle n'est pas prête elle n'est pas ok cette personne il faut qu'elle soit guérie pour qu'elle aille bien et je vous dis c'est plutôt il faut qu'elle se fasse aider cette personne vous vous lui avez donné ce que vous avez pu d'accord mais au final vous allez voir qu'elle vous déstabilise cette personne et que vous n'avez plus envie de ça donc ça peut me parler d'un ex ou d'une ex ou mes célibataires ça peut me parler d'une rencontre soit vous l'avez déjà fait ça tombe dans mon tirage ou alors prochainement non mais même là où vous parlez de priorité là votre priorité ça va être vous votre vie vous allez vous reconcentrer sur vous même sur votre vie et puis d'avancer vous n'êtes pas réalisé il y a quelque chose comme ça et vous vous rendez compte que finalement cette personne que ça soit un ex ou une ex je vous répète ou une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie vous allez vous en fait en fait vous vous rendez compte pardon et au final vous faites marche arrière ici pour moi c'est ça après c'est forcément ça parlera pas tout le monde mes amis et oui c'est une générale voilà écoutez j'ai fait le tour merci pour vos pouces en l'air ça m'aide bien ça motive ça fait plaisir aussi vraiment et puis écoutez n'hésitez pas vous avez tout en dessous de la vidéo le plus vous appuyez dessus et puis ça se déroule vous avez mon mail vous avez mon site le site de bijoux Tiffany Enjoy vous avez tout 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 n'hésitez pas je vous embrasse très fort et prenez soin de vous merci